Sur ce mot, on a déjà dit que ça. Je n'en suis pas flignée. Il s'agit d'une autre question avec ce qui m'a dit de Nesté Némeku, comme un homme de gambe et un homme d'oeuvre. Il n'y a pas de « gants » de « gants » qui en fait m'a mis en banque. Et tous les hommes d'eux et surtout émigrés. Et quel est le cas ? Je pense que ça ne s'est pas inspiré dans ce qu'il y a de Gambie. Il a été pris en main. à voter calme et sérénité. Parce que aujourd'hui, il y a des tensions entre Sénégal et Gambie. Je vais vous dire, ce n'est pas l'intérêt Sénégal, mais il n'est pas l'intérêt Gambie. C'est ce que je veux dire. Il faut que à l'avenir, il faudrait que Sénégalais et Gambiani nous reviennent à la raison. Donc, c'est ça. Parce que il y a des tracés géographiques. En fait, c'est que les Sénégalais sont tous les membres. Je vais vous dire, que les Sénégalais se retournent pour Gambier en diam, pour Gambier en démocratie. Ce qui est le cas pour les Sénégalais et pour les Sénégalais sont tous les membres. Il y a desfois qui ont été l'intérêt de le président Barron pour pouvoir accéder à l'avenir. Non seulement pour calmer les Gambiens, mais aussi pour restaurer la paix. Il y a aussi un homme c'est sa responsabilité historique parce que l'homme moi c'est n'est gamin mais qu'un ami de clon et dira et on a menacé à sénégal à la fin et paris la cahier l'oeil la couture gamin lol lol l'auras fait tout entre sénégal et gamme oui j'ai dit ganté sénégal gambi new a khaki les sages sénégal et b c'est n'y est de nous ayant et aux manifestations une métier et le gouvernement citoyen qui a été en train de se faire pour les opposants d'Ousmane Sonko. Il y a une position qui a été en train de se faire une société civile et un mouvement citoyen qui a été en train de se faire avec Ousmane Sonko. Vous avez dit que l'ONG sans frontières est un politique. Mais comment avez-vous vu ce que vous avez fait? Oui, je sais que l'événement secoué actuellement le Sénégal après ma sortie d'emprisonnement. Je vous dis que Raffetul ça part si il m'a dit que le Sénégal dit qu'il est en train de se faire parce qu'en Sénégalais nous sommes en train de se faire la vitrine, la porte d'influence. Quand j'ai dit que le Sénégal Raffetul nous avons dit qu'il est en train de se faire avec l'emprisonnement avec Ousmane Sonko pratiquement nous sommes à la une sur le plan international. Raffetul l'image de l'emprisonnement toute l'image de l'emprisonnement que nous avons dit le Sénégal parce que le Sénégal référence à l'Ou. Mais nous avons dit que le Sénégal nous a poussé à la réflexion à un changement de paradigme à l'apaisement. Parce que le Sénégal ne nous a pas de violence. Le Sénégal n'est pas un pays de révolution mais c'est un pays en progression. Bien que la progression soit lente mais de façon citoyenne. Le Sénégal n'est pas un pays soumis n'est pas un pays à genoux mais c'est un pays résilient. Nous avons dit que nous avons une situation qui est de l'emprisonnement qui est de l'emprisonnement et qui est de l'emprisonnement et qui est de l'emprisonnement et qui est de l'emprisonnement vive de ce pays-là. Je crois que le défi devrait être à ce niveau-là. Pour l'autre, il faut que nous arrêtons la politique politicienne. Sénégal, le pays regorge de potentiel, le pays regorge de compétences. Aujourd'hui, il faut que nous penchons l'honneur sur l'expertise et la justice sociale. Pour l'autre, il faut que nous appellent à la réconciliation et à l'union de tous les fils de ces pays-là. Parce que nous avons apprécié avec ce que nous avons, même la mondialisation a pris un coup. La notion d'interdépendance a un problème, asymétrique. C'est ce que nous pensons, c'est de mettre tout le monde dans une dynamique de travail. Pour l'instant, nous avons un lien de concord entre les peuples. C'est ce que nous pensons, c'est que le Sénégal a apprécié une image. C'est ce que nous pensons aujourd'hui. C'est ce que nous pensons aujourd'hui. C'est ce que nous pensons aujourd'hui. Nous sommes embarqués dans le même navire que Soussoukhe et Nye Pleïs Soukhal. Vu la position géopolitique et géostratégique du Sénégal, je crois qu'il n'y a pas d'argent du forêt Sénégal ou du Sénégal. Il n'y a pas d'argent sur le plan international. Vous avez dit qu'il n'y a pas d'argent. Vous avez dit qu'il n'y a pas d'argent dans le monde, il n'y a pas d'argent dans le monde, il n'y a pas d'argent dans le monde. Oui, mais je suis dit qu'il n'y a pas d'argent dans le monde, je me suis dit qu'il n'y a pas d'argent. Quand on a fait l'émigration clandestine, on a dit qu'on a fait l'émigration clandestine. Quand on a fait l'émigration clandestine, on a fait l'émigration clandestine. Quand on a fait l'émigration clandestine, on a fait l'émigration clandestine. Quand on a fait l'émigration clandestine, on a fait l'émigration clandestine. Quand on a fait l'émigration clandestine, on a fait l'émigration clandestine. Quand on a fait l'émigration clandestine, on a fait l'émigration clandestine. C'est la question de l'insécurité juridique. Nous sommes tous exposés. Pour défendre le respect de la dignité humaine. C'est une question de droit humain dans sa déclinaison démocratique à travers la liberté d'expression et de manifester. Bien entendu, nous devons être dans la règle de l'art, dans le respect de la constitution. Parce que nous devons poser des questions. Mon incarcération aussi doit poser des problèmes. Qui questionent séparation du pouvoir et liberté d'indépendance de la liberté. Parce qu'il faut qu'il y ait le socle et le ciment de notre démocratie. Nous allons vers le chaos. Parce que nous n'avons pas le Sénégal, nous n'avons pas le Sénégal. Le président de la République devrait mettre le Sénégal dans une dynamique de travail. Alors, nous n'avons pas le pouvoir de l'utiliser pour de l'être humain. Ça a été mon cas. Ça a été le cas de Ousmane Sonko. Peut-être que ça sera le cas. Une autre chose qui est. Nous savons que nous devons faire des choses bien. C'est-à-dire qu'ils menacent la cohésion sociale. Si nous devons faire la contre, que nous devons faire la contre. Quand nous savons que nous devons faire des choses présentes qui sont érées, alors ce problème nous devons faire. La première chose est qu'à un moment donné, nous devons faire des choses. Ils ont déjà jeté les plateaux. Parce que qui va rendre compte ces résidents de la République ? Alors, je crois que Théhidi Amnib, nous devons pousser tous les Sénégalins, nous devons faire des eight d'autres qui amassent. Les deux qui avaient été, c'était mon cas. Les deux qui ont été lancés, les deux qui ont été. Mais, je me rappelle que leur furent les seuls. Il va y avoir des choses. Il va y avoir des choses. Mais, comme je n'ai jamais vu mon chemin, j'ai tellement vu au Sénégal. Je crois que il y a des mérités, Il y a un échec dans la gestion des flux migratoires. Il y a un échec dans la gestion des flux migratoires. Il y a un échec dans un contexte mondial de mobilité croissante des populations. Il y a un échec dans un contexte mondial de mobilité croissante. Il y a eu des interprétations tendancieuses. Il y a eu des échecs même. Le ras de bol, c'est une expression. Je crois qu'il y a un message décrypté pour mon étudiant. Parce que cette jeunesse, de façon la justice, de façon la justice sociale, de façon la équité, de façon la aussi nous respecter le principe d'égalité devant l'employabilité. Taï, cette jeunesse, de façon la respecte dans ses conditions, très structurante et structurée. Nous avons une jeunesse internationale avec un degré de pénétration mobile supéré à 60%. Je crois qu'il y a une exigence sur le plan politique et sociétal. Je crois qu'il faut que nous prenions la taille. Il faut que nous prenions la taille. Il faut que nous prenions la taille. Il faut que nous prenions la taille. La politique migratoire, une encherche autonome, ou bien un ministère, ça vient de la migration internationale. Parce que la migration n'est pas transversale. Il faut que nous prenions la taille. Migration, enseignement supérieur, migration, pandémie, migration, développement, co-développement, migration, sécurité. Les enjeux sont secrétaires. Il faut que cette jeunesse soit une bombe sociale avec des enjeux secrétaires. Les conséquences sont incalculables. Il faut que nous prenions les problématiques liées à la jeunesse. Pour qu'ensemble, nous devions dégager des pistes de réflexion. Pour qu'ensemble, nous devions dégager des orientations stratégiques pour canaliser cette jeunesse-là. Pour qu'ensemble, nous devions dégager des orientations stratégiques pour réduire les risques à des proportions tolérantes. C'est-à-dire que c'est la grille de réflexion de Bino Khamini, ou la proposition de Bino Khamini, que nous devions dégager des présidents pour le Sénégal. Parce que notre jeunesse est en train de se réveiller. Alors, il faut faire de la jeunesse une priorité. Il faudrait cette vision prospective, altruiste et humaniste pour des générations à venir. C'est une con d'affaires que nous allons vers le chaos. Nous allons vous remercier aussi pour le soutien de Bino Khamini. Alors, j'en profite pour remercier toute la presse nationale et internationale. Parce que, Taï, c'est grâce à votre mobilisation. J'en profite pour remercier Manif. En 2014, j'ai une consacration sociale, une reconnaissance sociale. J'ai une nomination du corridor africain de l'action sociale. Donc, il n'y a pas de complot. Donc, je n'ai pas d'affaires que les gens ne peuvent pas les faire. Je vous remercie, je vous demande ce que vous voulez faire. Vous allez le savoir, vous allez le savoir, vous allez le savoir, vous allez le savoir.